Et bien, tout d'un coup, elle s'est investie dans sa vie, on va dire, quand elle a, alors, les années, mais à peu près, vers l'âge de 22 ans. Tout d'un coup, elle a voulu rester à Lyon. Moi, je suis rentrée vivre à Paris. Et non, non, je veux rester ici, j'ai mon médecin, ma vie est bien ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Laura ? Parce que pour l'instant, tu ne fais rien. Tu n'as pas de projet. Elle avait été opérée du genou, donc elle était restée à la maison. Mais elle a toujours eu des cours, même quand elle était à domicile. Il y avait toujours quelqu'un qui venait faire un peu de français, pour rester dans la dynamique. Et tout d'un coup, elle dit, donc, à cette dame qui venait lui faire quelques cours à la maison, elle lui a dit, ah, mais moi, je voudrais bien faire la petite enfance. Mais ils ne veulent pas de moi. Elle a dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que tu dis ? Il faut absolument que tu le fasses, si tu as ce projet, etc. Dis à ta maman, etc. Alors, je lui ai dit, écoutez, ils nous ont dit, non. Ah, mais vous devriez retourner, et tout. Donc, on a repris rendez-vous. Et là, Laura, toute seule, a défendu son dossier. Et ils ont dit, ben, Laura, on va te donner une chance. Donc, on te prend. Donc, elle a fait une formation professionnelle, d'adulte, pendant un an. Et à un moment donné, elle me dit, il faut trouver des stages. Donc, premier stage, on l'a aidée à le trouver. Et puis, les autres, elle a cherché elle-même, en appelant d'elle-même, en regardant des listes. Je dis, c'est incroyable. Donc, Laura était une fille qui ne faisait rien, qui sortait d'une opération. Donc, elle passait sa vie allongée, qui ne savait pas faire de cuisine ou faire quoi que ce soit. Et qui était en attente que la vie, tout d'un coup, lui sourisse. Elle lui sourit. Et ce jour est arrivé, puisqu'on lui a donné cette chance. Et c'est vrai que ça, ça a été énorme pour elle, même si, après, elle n'a pas pu travailler dans la petite enfance. Mais ça l'a tout de suite projeté dans du concret. C'est elle qui a trouvé. C'est elle qui a cherché. Ce n'était pas à travers ses parents. C'était une superbe expérience. Et puis, à l'âge adulte, sur le plan cognitif, parce qu'elle avait vraiment des troubles cognitifs, elle a été très, très bien suivie par le docteur de midi à Lyon et par toute son équipe. Et j'ai été celle qui l'a rencontrée la première dans l'association. Et c'est celle qui a pris Laura en charge sérieusement et qui connaissait la délétion. Mais avant ça, on ne connaissait personne, ni à Paris, ni ailleurs. Donc, ça a été vraiment une chance, encore une fois. Donc, la vie est faite de rencontres. Et donc, c'est pour ça aussi que Laura voulait rester à Lyon. Et donc, pendant plusieurs années, elle a fait des... Elle a, comment... Grâce à la Haussure, au centre de réhabilitation aussi, elle a pu s'entraîner à travailler. C'est là qu'elle a été filmée, d'ailleurs. Et avec toutes ses prises en charge sur l'époque... Elle a été prise en charge en habilité sociale, en remédiation cognitive. Elle a eu plusieurs prises en charge. Et à chaque fois, elle fait des progrès. À chaque fois, elle avance. À chaque fois, la vie est plus facile pour elle. Donc, quelqu'un qui ne descendait pas à acheter le pain, d'elle-même, maintenant, elle traverse Lyon, elle va à Vez, elle va partout, elle sort le soir. Alors maintenant, elle va dans une association. C'est le Sûr qui lui a indiqué cette association. C'est une association de personnes malades. Au départ, sur le plan psychique, mais maintenant, il y a d'autres personnes malades qui ne sont pas forcément malades sur le plan psychiatrique ou psychique. et qui propose vraiment des choses formidables. Donc, des ateliers, des discussions, aussi bien sur l'actualité que la sexualité. Elle va parfois au théâtre, elle va au restaurant le soir, une fois de temps en temps en groupe. Elle déjeune sur place. Donc, elle s'est fait des amies. Maintenant, elle va jouer aux cartes, dans un club de cartes. Et, elle a une vie organisée. Et je pense qu'elle est heureuse. C'est ça, le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada